Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. On entame le 17-19 le MAG par le vibrant hommage qu'a rendu le président de la République à nos glorieux martyrs à l'occasion de la journée nationale du shéhid, célébrée le 18 de chaque année. On en parle justement dans la chronique politique avec Chaki Benzaoui. Chaki, bonsoir. Bonsoir, Raja. C'est une symbolique qui nous rappelle le sacrifice de nos valeureux martyrs et nous interpelle sur la nécessité de préservation de la mémoire et de l'identité nationale. Frères et sœurs d'Algérie, vous avez écrit avec le sang de nos martyrs une page glorieuse de notre histoire en acceptant une mort héroïque. Vous avez affirmé votre droit à la vie, vous avez gagné le droit à la dignité, vous avez mérité votre liberté. Ce sont là les mots de Farhat Abbas à travers cette phrase intemporelle qui sonne dans la sémantique et sa symbolique en rapport avec la notion de sacrifice. La valorisation de la mémoire est un devoir sacré qui ne tolère aucune surenchère. L'écriture de l'histoire se veut non seulement une glorification de ceux qui ont fait l'épopée de l'Algérie en évoquant les différentes étapes charnières de la résistance populaire, du mouvement national et de la glorieuse révolution du 1er novembre 54, mais aussi les parcours glorieux et les hauts faits de nos ancêtres. Les exploits qui marquent notre histoire, les sacrifices des shohada, le combat des vaillons moudjahidines, doivent être immortalisés, préservés et transmis aux générations futures. Il s'agit de faire de ce capital symbolique un atout majeur dans l'éveil des consciences. C'est pourquoi l'Algérie en 1990 a consacré la journée nationale du shahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. Elle tend à rétablir des liens entre les générations et rappeler aux jeunes les sacrifices de leurs ancêtres pour en tirer des enseignements et suivre leur exemple. C'est aussi un engagement de tout un peuple à préserver et sauvegarder la mémoire, c'est-à-dire un devoir à l'égard des valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour que le pays puisse recouvrer son identité nationale en arrachant son indépendance et sa souveraineté par les larmes et par le sang. La nation n'a jamais oublié ses valeureux martyrs. La détermination à défendre leur mémoire relève d'une conviction incontournable. Et bien depuis son indépendance, depuis l'indépendance de l'Algérie, l'état algérien a eu une position claire et continue par rapport à cette question cruciale qui concerne la mémoire des chouhades. De ce point de vue, le président de la République, Abdelmajit Aboune, a rappelé à l'occasion de cette journée nationale du shahid le souci ferme de traiter les dossiers de l'histoire et de la mémoire sans complaisance ni compromission et avec le sens aigu des responsabilités que requiert le traitement impartial et intègre, loin de l'engouement et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante sur des lobbies incapables de s'affranchir eux-mêmes de leur extrémisme chronique. La question de la mémoire en rapport avec le dévouement et le sacrifice des martyrs est très lourde en matière de responsabilité historique et politique à travers les générations. C'est pourquoi chaque génération dans une nation développe son génie et son intelligence sans que cela tourne le dos au sacrifice de ceux qui ont assuré aux générations futures un avenir et une vie digne et décente dans laquelle elles jouissent de leur liberté. Et justement, dans une lettre adressée à la nation, le président de la République a affirmé que le leg des chouhades nous inspire la volonté et la détermination à poursuivre les efforts vers des objectifs suprêmes et les nobles buts nationaux au moment où les prémices de l'Algérie nouvelles se dessinent. Et bien, quelles que soient les étapes franchies, il est nécessaire, selon le président de la République, de maintenir ce même cap dans l'Algérie que nous édifions aujourd'hui tous ensemble. Le chef de l'État poursuit en abordant les réalisations accomplies et les acquis obtenus grâce à l'adhésion massive des filles et des fils de l'Algérie à un processus national de renaissance multidimensionnel et multidirectionnel et affirme que nous demeurons conscients de l'ampleur des défis qu'il nous reste à relever ensemble. Dans le même temps, la voix de l'Algérie devra rester audible et respectée à l'extérieur et sa place confortée davantage au double plan régional et international grâce à la fiabilité et à la crédibilité dont elle jouit ainsi qu'aux divers partenariats stratégiques qu'elle a conclus dans un monde en proie au tiraillement, aux fluctuations et aux conflits d'intérêts. L'Algérie qui avance à pas sûr dans son processus national d'édification du présent et de l'avenir est pleinement déterminée, selon le chef de l'État, à se hisser à une place qui soit à la hauteur de son héritage historique, de sa gloire et de son peuple vaillant.